En route, roman de Huismans est paru en 1895, à une très mauvaise époque littéraire, qu'on appelait alors fièrement la fin du siècle, et que nous appellerions nous la belle époque par antiphrase. Ce roman pourrait être sinon oublié, délettré au moins, ou relégué parmi les livres démodés de la fin du naturalisme. Eh bien, pas du tout. Un comité d'écrivains célèbres l'a choisi récemment au nombre des douze romans les plus importants de notre littérature. L'édition qu'en doit publier l'imprimerie nationale, rien de moins, sera pourvue d'une préface de M. François Mauriac, lequel d'ailleurs prononçait le discours rituel de 1957 dans le cloître Saint-Séverin, après la messe annuelle qu'on célèbre pour Jean-Riscard le Huismans. Justement, l'an dernier tombait le cinquantenaire funèbre de ce romancier, qui mourut en mai 1907. Des expositions, des rééditions, une foule d'articles critiques ont célébré ce jubilé littéraire. Enfin, on vient de traduire tout récemment la biographie anglaise de J.K. Huismans, composée par un professeur d'Oxford, M. Robert Baldick, ouvrage après lequel presque aucun détail de la vie matérielle ni de la vie spirituelle de l'écrivain ne reste inconnu. Qu'il nous soit permis d'ailleurs de signaler l'activité de la société Huismans, qui tient ses réunions régulières, qui publie un bulletin érudit depuis 25 ans, que préside maître Maurice Garçon après Feu Lucien Descaves, et où M. Pierre Lambert joue le rôle d'animateur, de bibliographe et de hiérophante. Il mérite d'être appelé le grand-prêtre des Huismansiens, comme Feu Henri Martineau était le sultan des Stendaliens, ou comme M. Marcel Boutron est le pape des Balsaciens. Ces références vous prouvent, au moins, que Huismans n'a pas subi le stage obligé en purgatoire, c'est-à-dire dans l'indifférence et l'oubli que doivent subir les écrivains les plus fameux après leur mort, avant de renaître à la gloire classique, songé à l'impopularité d'Anatole France ou de Barès pendant quelques années. Huismans, d'ailleurs, tel Proust, qui est mort à 50 ans, tel Maupassant, qui est mort à 42 ans, n'avait pas eu le temps d'accomplir toute sa carrière terrestre, d'ennuyer les jeunes générations montantes, de se démoder. Il était président de l'Académie Goncourt, mais il n'encombrait pas le marché littéraire, surtout après sa conversion au catholicisme 14 ans avant sa mort. Conversion qui le fit connaître d'un nouveau public, mais qui le classait un peu à part dans ce que nous appelions la République laïque des lettres. Enfin, la vraie raison de cette survie exceptionnelle, c'est que son œuvre représente pour le public sa propre personne, la personne du romancier, d'où le succès de ses biographies, partielles ou globales. Un cas psychologique, un drame intellectuel et spirituel dont il a été le fidèle, l'audacieux chroniqueur. Tous ses romans, vous allez le voir, ont un seul héros qui est lui-même, et qui sous divers noms ressemble à Joris Carl Vismans lui-même. Sous le nom de Follantin, de Jaillant, de Marle, de Désessinthe, il n'y a que des caricatures, mais en route, vous verrez que le héros d'Urtal est vraiment son frère jumeau et son porte-parole. Une seule et même substance se cache sous ses hypostases différentes. Et c'est si vrai que si nous lisions les foules de Lourdes, un livre très à la mode cette année-ci, écrit à la première personne comme des mémoires, nous ne verrions aucune différence de ton avec les livres romancés. En sous-titre, ils pourraient tous porter, Joris Carl Vismans vous parle. Et c'est pourquoi les amis qui lui ont survécu, les amis posthumes que ces livres lui ont suscités, donnent l'impression de faire partie d'une coterie, d'une famille, d'un milieu où l'on retrouve un personnage de chair et d'os, avec ses tares et ses manies, ses épreuves morales et physiques, qui nous honorent de ses confidences, de ses confessions. En route est exactement de cette classe-là. Vous trouveriez dans En route, à chaque page, les exemples de cette authenticité, comme on dit aujourd'hui, qui fut paradoxale, qui fut extravagante il y a 60 ans. La psychologie onirique, c'est-à-dire la notation des rêves, les recherches sur le moi subliminal, les essais d'écriture automatique, le monologue intérieur, nous trouverions tout cela en route, comme dans L'abat et dans Enrade, et si le freudisme, la psychanalyse n'étaient pas encore vulgarisés, on peut dire que J.K. Hussmans leur a déjà donné pâture. Ce qui, d'ailleurs, appère dans un livre récent du docteur Gallou et de celui d'un psychanalyste genevois bien connu, M. Charles Beaudoin. En route n'est un roman qu'en apparence. C'est une sorte de journal intime tenu par Durtal. En certes, Durtal est romancier de profession, célibataire, vieux parisien, dégoûté, sceptique, mais sur le chemin de la conversion au catholicisme. En fait, le chemin n'est pas seul décrit, c'est plutôt l'arrivée. Oh, notre Durtal revient de loin. Nous l'avons connu dans L'abat, frayant avec l'occultisme, le satanisme, assistante aux messes noires et amant d'une terrible femme diabolique et sacrilège, la célèbre Mme Chantelouve. Auparavant, Durtal, qui était alors J. K. Huismans, s'était fait prédire par Barbé de Réveline, après avoir publié à rebours, qu'il lui faudrait choisir entre les pieds du crucifix et la bouche du pistolet. En d'autres termes, quand on a une telle horreur de la vie, un tel pessimisme, on reste un désespéré, ou bien on devient un saint. Le choix était fait. Durtal, comme le laissait prévoir toute l'œuvre du Huismans incroyant, parsemé d'appels à la foi, au Moyen-Âge et à l'ascétisme, est devenu disponible pour la religion. Mais, comme Huismans lui-même le disait, une conversion, c'est un aiguillage, c'est toujours le même train. Il n'est que d'écouter notre homme entrer à Saint-Sulpice pour se pouiller l'âme, dit-il, et vous verrez qu'il n'a perdu ni sa verve satirique, ni son irrespect de caricaturiste, qui sont d'ailleurs des marques de sa faculté de souffrir de la réalité. Et voici, à titre d'exemple, le récit de sa double expérience dans des églises de la rive gauche, l'une pendant la neuvaine des morts et l'autre la veille de Noël. Durtal entra le soir à 8 heures à Saint-Sulpice. Il fréquentait volontiers cette église parce que la maîtrise y était exercée et qu'il pouvait, loin des foules, s'y trier en paix. L'horreur de cette nef, voûtée de pesants berceaux, disparaissait avec la nuit. Les bas côtés étaient souvent déserts, les lampes peu nombreuses éclairaient mal. L'on pouvait se pouiller l'âme sans être vu. L'on était chez soi. Durtal s'assit derrière le maître-hôtel, à gauche, sous la travée qui longe la rue de Saint-Sulpice. Les réverbères de l'orgue de cœur s'allumèrent. Au loin, dans la nef presque vide, un ecclésiastique parlait en chair. Il reconnut à la vaseline de son débit, à la graisse de son accent, un prêtre solidement nourri qui versait d'habitude sur ses auditeurs les moins omises des rengaines. « Pourquoi sont-ils si dénués d'éloquence ? » se disait Durtal. « J'ai eu la curiosité d'en écouter un grand nombre et tous se valent. Seuls le son de leur voix diffèrent. Suivant leur tempérament, les uns l'ont macéré dans le vinaigre et les autres l'ont mariné dans l'huile. Un mélange habile n'a jamais lieu. Il se rappelait des orateurs choyés comme des ténors, Montsabré, Didon, ses coquelins d'église et plus bas encore que ses produits du conservatoire catholique, la belliqueuse mazette qu'est l'abbé Dulst. Après cela, reprit-il, ce sont ces médiocres-là que réclament la poignée de dévotes qui les écoutent. Et si ces gargotiers d'âme avaient du talent, et s'ils servaient à leurs pensionnaires des nourritures fines, des essences de théologie, des coulis de prières, des sucs concrets d'idées, ils végèteraient, incompris des ouailles. C'est donc pour le mieux, en somme. Il faut un clergé dont l'étiage concorde avec le niveau des fidèles. Et certes, la Providence y a vigilamment pourvu. Un piétinement de souliers, puis des chaises dérangées qui crissèrent sur les dalles, l'interrompirent. Le serment avait pris fin. Dans un grand silence, l'orgue préluda, puis s'effaça, soutint seulement l'envolée des voies. Un chant lent, désolé, montait, le déprofondisse. Des gerbes de voies filaient sous les voûtes, fusaient avec les sons presque verts des harmonicas, avec les timbres pointues des cristaux qu'on brise. Appuyée sur le grondement contenu de l'orgue, étayée par des basses si creuses qu'elles semblaient comme descendues en elles-mêmes, comme souterraines. Elle jaillissait, scandant le verset « déprofondis, sad, te, clama, vie, do ». Puis elle s'arrêtait, exténuée, laissait tomber, ainsi qu'une lourde larme, la syllabe finale « miné ». Et ces voix d'enfants proches de la mue reprenaient le deuxième verset du psaume « dominé, exodive, sème, méam ». Et la seconde moitié du dernier mot restait encore en suspens. Mais au lieu de se détacher, de tomber à terre, de s'y écraser telle qu'une goutte, elle semblait se redresser d'un suprême effort et d'arder jusqu'au ciel le cri d'angoisse de l'âme désincarnée, jetée nue, en pleurs, devant son Dieu. Ah, cette messe de minuit ! Il avait eu la malencontre aux idées de s'y rendre à Noël. Il était entré à Saint-Sévrin, y avait trouvé installé à la place de la maîtrise un externat de demoiselles qui y tricotait avec des voix en aiguille la laine fatiguée des cantiques. Il avait fui jusqu'à Saint-Sulpice, était tombé dans une foule qui se promenait et causait comme en plein vent. Il y avait écouté des marches d'Orphéon, des valses de guinguettes, des airs de feux d'artifice et indigné, il était sorti. Il lui avait semblé superflu de faire escale à Saint-Germain-des-Prés car il avait cette église en horreur. Outre l'ennui que dégage sa lourde coque si mal rafistolée et les mornes peintures dont la charge à Flandrin, le clergé y était d'une laideur spéciale, presque inquiétante. Et la maîtrise y était vraiment infâme. C'était un ramat de gâte sauce, d'enfants qui crachaient de la vinaigrette et de vieux chantres qui mitonnaient dans le fourneau de leur gorge une sorte de panade vocale, une vraie bouillie de son. Il ne songeait pas non plus à se réfugier à Saint-Thomas d'Aquin dont il redoutait et les aboiements et les flonflons. restait Sainte-Claude-Tilde où la psalette tient au moins debout et n'a point ainsi que celle de Saint-Thomas perdu toute vergogne. Il y pénétra mais là encore il se heurta à un bal d'air profane, à un sabbat mondain. Il avait fini par se coucher, furieux, se disant, tout de même, à Paris, quel singulier baptême musical on réserve aux nouveaux-nés. Même pendant sa retraite à la trappe, il ne sera ni plus passif ni plus indulgent et son témoignage est d'autant plus émouvant que c'est bien un homme de lettres et même un ancien ami de Zola et non pas un pieu catéchumène qui le porte. En route, souvenons-nous-en, est écrit par un homme mûr, un homme de 40 ans et c'est un carnet de notes lucides pris au jour le jour que M. Pierre Lambert d'ailleurs possède et a partiellement publié. Des entretiens avec un prêtre, l'abbé Gévrezin, qui est en réalité l'abbé Munir, récemment décédé, la jeunesse de sa soumission totale à la grâce, la décision subite mais inspirée d'aller passer quelques jours à la trappe d'Igny en Champagne, son installation dans une cellule de retraitants, sa première confession, sa communion, l'expérience de la solitude mystique et surtout l'empreinte subie par un homme du siècle en contact avec des gens qui se sont retirés du siècle. Pas d'autre sujet, mais quel sujet que cette découverte de la vie monastique ? Il faisait nuit noire. À la hauteur d'un premier étage, un œil de bœuf ouvert dans le mur de l'église trouait les ténèbres d'une lune rouge. Durtal tira quelques bouffées d'une cigarette puis il s'achemina vers la chapelle. Il tourna doucement le loquet de la porte. Le vestibule où il pénétrait était sombre mais la rotonde, bien qu'elle fût vide, était illuminée par de nombreuses lampes. Il fit un pas, se signa et recula car il venait de heurter un corps. Il regarda à ses pieds. Il entrait sur un champ de bataille. Par terre, des formes humaines étaient couchées dans des attitudes de combattants fauchées par la mitraille. Les unes à plat ventre, les autres à genoux. Celles-ci affaissaient les mains par terre comme frappées dans le dos. Celles-là étendues les doigts crispés sur la poitrine. Celles-là encore se tenant la tête ou tendant les bras. Et de ce groupe d'agonisants ne s'élevait aucun gémissement, aucune plainte. Durtal contemplait, stupéfié, ce massacre de moines. Et il resta soudain bouche béante. Une écharpe de lumière tombait d'une lampe que le père sacristain venait de déplacer dans la rotonde. Et, traversant le porche, elle éclairait un moine à genoux devant l'autel voué à la vierge. C'était un vieillard de plus de 80 ans. Il était immobile ainsi qu'une statue, les yeux fixes, penché dans un tel élan d'adoration que toutes les figures extasiées des primitifs paraissaient près de la sienne et forcées et froides. Le masque était pourtant vulgaire. Le crâne rat, sans couronne, allé par tous les soleils et par toutes les pluies, avait le ton des briques. L'œil était voilé, couvert d'une taie par l'âge. Le visage plissé, ratatiné, culotté, tel qu'un vieux buis, s'enfonçait dans un taillis de poils blancs, et le nez un peu camus achevait de rendre singulièrement commun l'ensemble de cette face. Et il sortait, non des yeux, non de la bouche, mais de partout et de nulle part, une sorte d'angélité qui se diffusait sur cette tête qui enveloppait tout ce pauvre corps courbé dans un tas de loques. Chez ce vieillard, l'âme ne se donnait même pas la peine de réformer la physionomie, de l'anoblir. Elle se contentait de l'annihiler en rayonnant. C'était en quelque sorte le nimble des anciens saints ne meurant plus autour du chef, mais s'étendant sur tous ses traits, baignant à palis, presque invisible, tout son être. Et il ne voyait et n'entendait rien. Des moines se traînaient sur les genoux, venaient pour se réchauffer, pour s'abriter auprès de lui, et il ne bougeait, muet et sourd. Assez rigide pour qu'on pût le croire mort, si, par instant, la lèvre inférieure n'eût remué, soulevant dans ce mouvement sa grande barbe. L'aube blanchit les vitres, et dans l'obscurité qui commençait à se dissiper, les autres frères apparurent à leur tour à Durtal. Tous ces blessés de l'amour divin priaient ardemment, jaillissaient hors d'eux-mêmes, sans bruit, devant l'autel. Il y en avait de tout jeunes, à genoux, et le buste droit. D'autres, les prunelles en extase, repliées en arrière et assis sur leurs talons. D'autres encore faisaient le chemin de croix, et souvent, ils étaient posés, les uns devant les autres, face à face, et ils se regardaient sans se voir, avec des yeux d'aveugle. Et parmi ces converts, quelques pères, ensevelis dans leurs grandes coules blanches, gisaient, prosternés, baisaient la terre. « Oh, priez ! Priez comme ces moines ! » s'écria Durtal. Il sentait son malheureux être se détendre. Dans cette atmosphère de sainteté, il se dénoie et il s'affaissa sur les dalles, demandant humblement pardon au Christ de souiller par sa présence la pureté de ce lieu. Et il pria longtemps, se décélant pour la première fois, se reconnaissant si indigne, si vile, qu'il ne pouvait comprendre comment, malgré sa miséricorde, le Seigneur le tolérait dans le petit cercle de ses élus. Il s'examina, vit clair, savoir qu'il était inférieur au dernier de ses converts qui ne savaient peut-être même pas éplé un livre, compris que la culture de l'esprit n'était rien et que la culture de l'âme était tout. Et peu à peu, sans s'en apercevoir, ne pensant plus qu'à balbutier des actes de gratitude, il disparut de la chapelle, l'âme emmenée par celle des autres, hors du monde, loin de son charnier, loin de son corps. Et voilà pourquoi, en route, ce roman dénué d'intrigue, même d'action, ce roman à un seul personnage, avec quelques comparses, est plus vivant qu'aucun livre. Oh, ce récit sans fabulation, où l'on sent que l'auteur s'est offert hardiment et pourtant humblement aussi à son lecteur. L'accent de sincérité est si évident que Durtal ne se représente pas du tout comme un saint ni même comme un converti satisfait. Au moment où il cut la trappe, il exprime fort bien les scrupules, les doutes et les retours du vieil homme. Dans le vacarme des ferrailles, le train partit. Nettement, clairement, en une minute, Durtal se rendit compte de l'effrayant désarroi dans lequel l'avait jeté la trappe. Ah ! ce qu'en dehors d'elle tout m'est égal et ce que plus rien ne m'importe se cria-t-il et il gémit sachant qu'il ne parviendrait plus en effet à s'intéresser à tout ce qui fait la joie des hommes. Dans tous les cas, c'était la paix à jamais perdue. Comment, en effet, se rallier et se recouvrer alors qu'il faudrait s'habiter dans un lieu de passage, dans une âme ouverte à tous les vents, visitée par la foule des pensées publiques ? Son mépris des relations, son dégoût des accointances s'accrurent. Non, tout plutôt que de me mêler encore à la société, se clama-t-il. Et il se tut, désespéré, car il n'ignorait point qu'il ne pourrait, loin de la zone monastique, rester dans l'isolement. Il ne tenait plus à rien, gisait, démantelé, se disait « J'ai renoncé au peu de bonheur qui pouvait m'échoir et je veux mettre quoi à la place. » Et, terrifié, il perçut les inquiétudes d'une conscience habile à se tourmenter, les reproches permanents d'une tièdeur acquise, les appréhensions des doutes contre la foi, la crainte des clameurs furieuses des sens remuées par des rencontres. Comment réintégrer cet état de grâce sans communion et hors d'un cloître ? Non, c'est bien fini, conclut-il. Et il fut pris d'un tel accès de tristesse, d'un tel élan de désespoir, qu'il rêva de descendre à la première station et de retourner à la trappe. Et il dut hausser les épaules car il n'avait ni le caractère assez patient, ni la volonté assez ferme, ni le corps assez résistant pour supporter les terribles épreuves d'un noviciat. Ah, se disait-il, j'ai vécu vingt années en dix jours dans ce couvent et je sors de là la cervelle défaite et le cœur en charpie. Je suis à jamais fichu. Paris et Notre-Dame de l'âtre m'ont rejeté à tour de rôle comme une épave et me voici condamné à vivre dépareillé car je suis encore trop pomme de lettres pour faire un moine et je suis cependant déjà trop moine pour rester parmi les gens de lettres. Il tressauta et se tut ébloui par des jets de lumières électriques qui l'inondèrent en même temps que s'arrêtait le train. Un auteur qui a écrit de pareilles pages est un écorché vivant. Il a connu des façons raffinées de sentir en ce monde le dégoût, l'ennui, le tedium vitae, sentiments en soi peu communicables et peu sympathiques à la foule des lecteurs et pourtant il a réussi à les faire admettre à titre de documents psychologiques et aussi à titre d'argument pour le retour nécessaire à une foi. Entre le gentiliste Pascal, entre Baudelaire, esthète, débauché, méprisant et Durtal, ce petit bourgeois grognon, il n'y a qu'une différence de degrés. Henri Hain disait du catholicisme « c'est une religion d'été ». Eh bien, Huismans le présente au contraire comme une religion d'automne mélancolique ou d'hiver desséché. En route, au moins, nous mettant en scène l'âme d'un vrai croyant mais qui ne croyant plus à rien sur terre a rebâti sa foi, son espérance et même un peu sa charité envers Dieu et pas envers les hommes sur un nihilisme total. Et voilà pourquoi en route est devenu une grande œuvre de la lignée romantique ? Je dis romantique parce que Dieu sait si les classiques en eussent été effarés et scandalisés. Eh, scandalisés, vous pensez si les gens, bien, les dévots de 1895 le furent aussi ? Car il fallait des polémiques sans nombre pour établir que la conversion de Durtal naissait d'insolence et d'impertinence en se romancier. Je ne suis plus un enfant. Si j'ai la foi, si j'admets le catholicisme, je ne puis le concevoir tiède et flottant, continuellement réchauffé par le bain-marie d'un faux zèle. Je ne veux pas de compromis et de trêve, d'alternance de débauche et de communion, de relais libertin et pieux. Non, tout ou rien. Se muer de fond en comble ou ne rien changer. Et aussitôt, il reculait épouvanté, essayait de fuir devant ce parti qu'il s'agissait de prendre, s'ingéniait à se disculper en ergotant pendant des heures, invoquait les plus piètres motifs pour demeurer tel qu'il était, pour ne pas bouger. Comment faire ? Si je n'obéis pas à des ordres que je sens s'affirmer de plus en plus impérieux en moi, je me prépare une vie de malaise et de remords, car je sais très bien que je ne dois pas m'éterniser ainsi sur le seuil, mais pénétrer dans le sanctuaire et y rester. Et si je me décide ? Oh, non, par exemple, car alors il faudra s'astreindre à un tas d'observances, se plier à des séries d'exercices, suivre la messe le dimanche, faire maigre le vendredi, il faudra vivre en caco, ressembler à un imbécile. Et il se rappelait soudain pour céder à la révolte la dégaine, la tête des gens assidus dans les églises. Pour deux hommes qui avaient l'air d'être intelligents, d'être propres, combien, à n'en pas douter, étaient des cafards et des pleutres. Presque tous avaient l'aspect louche, la voix huileuse, les yeux rampants, les lunettes inamovibles, les vêtements en bois noir des sacristains. Presque tous égrenaient d'ostensibles chapelets et plus stratégiques, plus fourbes encore que les impies, ils rançonnaient leurs prochains en quittant Dieu. Et les dévotes étaient encore moins rassurantes. Elles envahissaient l'église, s'y promenaient ainsi que chez elles, dérangeaient tout le monde, bousculaient les chaises, vous cognaient sans même demander pardon. Puis elles s'agenouillaient avec faste, prenaient des attitudes d'anges contris, marmottaient d'intarissables pattes nôtres, sortaient de l'église encore plus arrogantes et plus aigres. Comme c'est encourageant de se dire qu'il faudra se mêler à la clique de ces pécorpieuses, s'écriait-il. Et pourtant, la question est réglée. En route, histoire d'une conversion tragique, a opéré des conversions innombrables. Huissement s'est mort comme un saint et comme un martyr. Il s'est fait enterrer en robe d'oblats. Et en route, son chef-d'œuvre tient surtout une place éminente dans le palmarès de la littérature sincère et de la psychologie profonde. Mais oui, à côté des livres de Stendhal, de Joubert, d'Amiès, de James Joyce, de Marcel Proust et des carnets intimes, à notre époque où rien ne nous touche autant que les recherches sur les secrets de l'âme, ce roman monographie, ce roman confession, ce roman monologue est exactement à la mode du jour. Et persuadé, puisqu'on le lui répétait, de cultiver une littérature de décadence, de se heurter à une impasse, l'Hussemane a au contraire ouvert des voies nouvelles, donné les modèles d'un genre très fécond et réveillé des inquiétudes mal endormies dans le cœur de l'homme moderne. Révolte contre quoi ? Contre la société ou bien message pour répandre une vue religieuse et mystique sur cette terre absurde ? Dans les deux cas, son en route, même pour ceux qui refusent de prendre cette route et pour ceux qui ne vont pas au bout de la route, restent le plus pathétique des livres et le moins inutile des romans. des romans. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021